Allo, comment vas-tu ? Ah, ça fait un moment qu'on s'est d'avis, dis-donc. Ouais, tu as passé un bel effet ? Ah, moi, ma mère. Ah là là, on a eu de la chaleur et du soleil. Oh, oula, attends, je vais, je te rappellerai plus tard. Ah, je suis vraiment désolée, 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 j'étais au téléphone. Je savais que vous deviez venir, mais j'avais complètement oublié l'heure. Je suis heureuse. Vous m'excusez ? En plus, aujourd'hui, on a du boulot, on va travailler les abdos et les carrés des longues. Eh oui, nous avons beaucoup, beaucoup de boulot. Alors, pour cela, je vous invite à me rejoindre de l'autre côté du jardin. Et vous n'oubliez pas, bien entendu, votre bouteille d'eau qui est votre meilleur, meilleur allié. J'ai l'impression de vous présenter une émission de téléachat, mais bon. Je vous présente ici un banc incliné qui m'a à peine coûté une vingtaine d'euros, avec deux poignets élastiques de chaque côté du banc, qui servent à travailler les bras, les épaules, les biceps et le dos. Il y a aussi en dessous deux haltères d'un kilo 5 chacune. Comme vous le constatez, les haltères ont leurs propres attaches. Alors, c'est un modèle incliné, mais avec une chaise, vous avez la possibilité de le mettre à l'horizontale. Très pratique pour travailler les pectoraux. Alors, vous allez commencer par vous asseoir en haut du banc, et vous allez placer vos genoux au-dessus des rouleaux et la pointe de vos pieds sous les rouleaux du bas. Ceci vous permettra de bien vous caler pour ne pas glisser. Le dos est bien droit et je place mes mains sur les tempes, pas derrière la nuque. Donc, je descends jusqu'à la limite de la douleur lombaire. C'est très très important à respecter. Comme vous le voyez, je souffle à l'effort tout en rentrant mon ventre. Alors voilà, je continue, je continue, je continue. Je vous assure que là, il faut vraiment du courage, car les abdos, ce n'est pas la partie préférée que je préfère travailler. Mais bon, quand il faut, il faut. Alors, on se motive. Alors, autre exercice, mais très très difficile, qui va vous permettre de travailler uniquement, mais intensément, le bas des abdos. Je m'accroche au poignet, le dos bien calé sur la planche, et je ramène mes genoux en essayant de ramener le bassin. Pas facile, mais très efficace, je vous l'assure. N'oubliez pas de vous hydrater intensément, c'est très important pour éliminer toutes les toxines. Nouvelle exercice, sur un tapis, le dos bien à plat. J'insiste sur ce fait, car il est très très important de ne pas vous blesser. Mes mains bien à plat dans le prolongement de mon corps, je vais ramener mes jambes bien tendues vers le haut, à l'équerre, comme vous le constatez à l'image. Décollez votre bassin, faites un quart de cercle vers vous, rentrez votre ventre et soufflez. Encore une fois, il s'agit d'un mouvement très très difficile, mais très efficace, je vous l'assure. Et même moi là, je souffre. Ça ne se voit pas, mais je souffre. C'est presque fini, je pense. Alors, autre mouvement, mais toujours le dos bien à plat. J'insiste sur ce fait, les jambes fléchies et mains sur les tempes. Voilà, vous voyez mon mouvement de départ. Ce mouvement est toujours axé sur les abdos. Le tronc légèrement relevé. Le cou de gauche va venir rejoindre le genou droit et non l'inverse, car sinon vous ne travaillerez pas les abdos. Puis vous ramènerez, excusez-moi, le cou de droit vers le genou gauche. Là encore, rentrez le ventre et soufflez, allez fort. C'est un exercice, là encore, très difficile. Alors, me voici partie pour une séance de gainage. En général, c'est un exercice que je pratique après en avoir fini avec les abdos. Là, je vais le faire devant vous sur une minute. Mais je recommence trois fois l'exercice en m'hydratant entre chaque exercice. Comme vous le savez, je ne dirai jamais suffisamment. S'hydrater reste très important pour éliminer toutes vos toxines accumulées. Et oui, il faut encore un petit peu de volonté et de courage pour arriver au bout de mon gainage. Je viens maintenant me munir des deux altères qui se trouvent sous le banc. Et je vais attaquer les carrés des lombes. Ce sont des muscles qui se situent au-dessus des fessiers. Cet exercice va vous permettre aussi de travailler votre taille. Alors, la position initiale, jambe fléchie, menton levé pour garder le dos droit. Je vous assure que c'est très très important. Les bras dans le prolongement du corps. Vous allez descendre vos altères le long de vos jambes tout en soufflant. Le bassin ne doit pas bouger. J'insiste sur ce point. Vous faites à peu près 50 exercices de chaque côté. Et vous renouvelez l'exercice trois fois. C'est un exercice, encore une fois, que j'apprécie de faire. Et 48 heures après, j'en ressens encore les bienfaits. Donc, je vous invite vraiment à le faire et le réaliser. Ce n'est pas très très compliqué. D'ailleurs, tous les exercices que je vous ai montrés sur cette vidéo sont à réaliser en série de 10 minimums de 3 à 5 fois selon vos capacités, bien évidemment. Et voilà, j'en ai terminé et je vais en profiter pour m'hydrater jusqu'au bout. La bouteille d'eau est mon meilleur allié. Cette petite séance d'abdos est terminée. J'espère que vous aurez pris plaisir à la faire avec moi. Car j'espère que vous faites les exercices avec moi. On se retrouve, quand à nous, très bientôt pour traiter un autre groupe musculaire. Il s'agit des pectoraux. Les pectoraux, mesdames, c'est très très important. Car il s'agit du maintien de votre poitrine. Donc, ce sera une vidéo que je ferai d'ici une quinzaine de jours à peu près. D'ici là, je vous embrasse tout bien fort. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye !